Le programme d'introduction au débat, c'est que je vais présenter mon essai, le Parlement des Invisibles, ainsi qu'en général le projet Racontez la vie, et ensuite Guillaume parlera de son livre en expliquant aussi pourquoi, pourquoi en tant que philosophe, qui a jusqu'à maintenant écrit des livres de philosophes, a accepté de participer à cette démarche. Ce qui a motivé le lancement de ce projet, et donc ce qui a motivé pour moi l'écriture de cet essai, qui est un peu un manifeste à la fois intellectuel et citoyen de ce projet, c'est tout d'abord le sentiment de malreprésentation qui semble dominant dans notre société. Sentiment de malreprésentation qui se lie au fait que beaucoup de Français ne sentent pas écouter, se sentent oubliés, incompris, ça va de pair avec un sentiment d'abandon. Et bien sûr, cette dimension de malreprésentation, elle a son autre volet, ou cette traduction politique, si l'on peut dire, d'une manière ou d'une autre, qui est la croissance des formes de populisme fondées sur le rejet d'autrui. Alors comment comprendre ce sentiment de malreprésentation ? D'où vient-il ? Je crois qu'il a deux origines extrêmement différentes. Une première origine tient tout simplement aux transformations de la vie politique. Ces transformations de la vie politique, d'abord, en tant qu'historien, moi je peux dire que dès septembre 1789, le sentiment de malreprésentation existe. Dès septembre 1789, on voit en effet des journaux, on voit même des manifestations qui dénoncent la confiscation de la représentation. Donc on peut dire que la question de la représentation, elle est liée à l'histoire de la démocratie, et qu'il ne faut pas faire comme s'il y avait eu un âge d'or de la représentation, qui aurait ensuite été brisé, mais que les conditions dans lesquelles il pouvait y avoir une bonne représentation de la société font partie de l'histoire de la démocratie elle-même. Et que de ce point de vue-là, la démocratie a toujours été à la fois une expérience, une expérience problématique. Mais il y a dans cette longue histoire, dont je redirai peut-être quelques mots, dans cette longue histoire de la représentation et du sentiment de malreprésentation, il y a un certain nombre d'éléments contemporains qui marquent une rupture évidente. Ces éléments contemporains, du point de vue du monde politique, tiennent au fait que la professionnalisation de la politique est maintenant pratiquement accomplie. J'ai été, il y a quelques semaines, faire une conférence devant un ensemble de militants et de responsables du Parti communiste, place du colonel Fabien. Et j'ai appris, à ma surprise, qu'il n'y avait plus un seul député ouvrier au Parti communiste, alors que l'essence même du monde communiste était justement la dimension de représentation sociale. Et ce phénomène tient à une chose très simple, c'est que maintenant, la politique est de plus en plus devenue un métier, où on a des personnes qui font leurs études, qui font des instituts en Sciences Po, qui font de la fac d'histoire ou de droit, qui deviennent responsables et puis permanents d'un syndicat étudiant, d'une mutuelle, qui rentrent dans un parti comme assistant, qui deviennent attachés parlementaires, assistants parlementaires, et au bout de 6-7 ans, comme ça, ils entrent sur une liste dans une municipalité, ils sont suppléants, et voilà maintenant le monde qui est devenu le monde de la politique. Et cela a une conséquence extrêmement importante, c'est que toute une partie de ceux qui sont les élus ne viennent plus en politique avec, en quelque sorte, l'histoire professionnelle qui était la leur, l'histoire qui était socialement la leur. Leur histoire, c'est celle de l'intérieur de la vie politique. Et pour eux, la réalité, c'est d'abord celle des rapports de force entre courants, c'est celle de la désignation des candidats, c'est celle de la vie interne du parti. Cette bureaucratisation a existé dès le début du XIXe siècle, mais il y avait, en quelque sorte, une tension entre des appareils de partis et une réalité sociale qui était quand même présente dans les partis d'une façon ou d'une autre. Les partis de droite étaient des partis dans lesquels les élus étaient des notables, d'une manière ou d'une autre, des avocats, des médecins, des professions de ce type-là. Il y avait beaucoup de fonctionnaires ou d'enseignants dans d'autres partis, des personnes d'origine populaire. Il y avait tout de même une véritable dimension de représentation sociologique qui était liée à l'existence des partis et qui, maintenant, s'est complètement transformée. Et donc, il y a ce phénomène massif, je dirais, d'un monde politique pour lequel la réalité est devenue la réalité politique elle-même, et non plus la réalité de la société. Mais ça, évidemment, ça n'est qu'un aspect du problème. Et je dirais même que ce n'est peut-être pas l'aspect principal. L'aspect principal du sentiment de malreprésentation, c'est aussi que la société est devenue, d'un certain point de vue, illisible. La réalité est devenue invisible. Pourquoi ? Je dirais pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que la société s'est considérablement transformée depuis une vingtaine d'années. Nous avons changé de capitalisme. Nous avons changé de mode de production. Nous sommes véritablement rentrés dans une société dans laquelle il y a une aspiration plus grande à l'individualité, dans laquelle il y a une aspiration à la singularité. Et que ce soit dans les rapports des individus à la conduite de leur existence, ou que ce soit même dans les formes d'organisation du monde du travail, des changements énormes ont eu lieu. Or, ces changements n'ont pas été ou que très partiellement décrits. Ces changements ont eu lieu de façon souterraine, alors même que les médias, que le langage politique, continuent à parler, je dirais, d'une société qui existe de moins en moins. Ou d'une société qui n'est qu'une partie de la réalité. Je donne un exemple très simple. Si vous ouvrez vos postes de télévision, vos radios, bien sûr, on parle de la vie sociale. Mais on va vous parler des conflits importants, qui sont les conflits chez Maury-Ducro, les conflits chez PSA, les conflits dans la pétrochimie, les conflits chez PSA. Tout cela, ce sont des conflits sociaux extrêmement importants, mais qui ne représentent qu'une partie du monde du travail. Aujourd'hui, en termes sociologiques, en termes, je dirais, de bataillons recensés par l'INSEE, le type de classe ouvrière qui se développe, ce n'est pas l'ouvrier à la chaîne, c'est justement tous ceux qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans les entrepôts et dans les centres de logistique. Les usines modernes, si je puis dire, les grands rassemblements, rassemblements, ça n'est plus les sites de production, près d'ici à Toulouse, fait exception, Airbus, qui est encore un grand site industriel classique, et Sochaux, c'est grosso modo les deux grands sites industriels classiques. Mais dans les années 50, il y avait une vingtaine de sites industriels qui employaient plus de 40 000 ouvriers en France. Maintenant, il y en a deux, c'est simple. Donc, on a changé complètement d'organisation du monde ouvrier, mais cela n'est pas véritablement décrit. C'est pour cela que, dans cette collection, j'ai tenu à ce qu'un des premiers titres soit l'histoire d'un jeune cariste qui est dans les centres logistiques et qui montre une réalité du travail qui correspond à ce monde ouvrier reprolétarisé qui vit beaucoup dans des petites et moyennes entreprises où la conscience d'appartenir à un monde commun est relativement faible, la syndicalisation est relativement faible, où chacun se bat un petit peu individuellement pour essayer de trouver, en quelque sorte, des formes de compromis entre la soumission à un type d'organisation et l'organisation de petites marges de liberté. De la même façon, une des grandes catégories ouvrières, selon l'INSEE, qui est en pleine croissance, est celle des chauffeurs-livreurs ou des réparateurs à domicile. Là, on a les bataillons de la nouvelle classe ouvrière, mais celle-ci n'est pas décrite. Elle n'est pas décrite parce que, justement, elle n'est pas représentée dans des organismes collectifs. Elle est loin des centres-villes. J'étais récemment à Orléans, par exemple, où il n'y a plus aucune grande industrie. Il y a 20 kilomètres d'Orléans. Il y a une espèce de petit nœud autoroutier autour duquel il y a tout un ensemble d'entrepôts où il y a 20 000 personnes qui travaillent. Et c'est évidemment sur une grande aire géographique. Alors, il y a une seule grosse boîte, c'est un centre Amazon. Il y a un centre Amazon et un centre Mori du Gros, justement. Mais à part cela, c'est que des entrepôts où travaillent 10, 20, 30 ou 40 personnes, mais sur une surface absolument considérable. Et là, il n'y a même plus socialement de visibilité. Avant, l'usine, elle était dans la ville ou à côté. L'usine, elle était à Sochaux. L'usine, elle était à Billancourt. L'usine, elle était visible. Quand Frémontier parlait, dans les années, début des années 70, de la forteresse ouvrière Renault, c'était une réalité tangible. Or, ce monde n'est pas décrit. Et ça fait que toute une partie de ceux qui sont concernés par ce monde ont le sentiment, d'un certain point de vue, de se battre seul, mais au fond, de ne pas exister, d'être un petit peu rayé de la carte. Et du même coup, c'est souvent ce qui domine. C'est souvent des stéréotypes, des slogans. À la fois, les médias et puis le monde politique n'appréhendent plus la réalité qu'à partir de slogans sur les bobos, sur les cités, sur les défavorisés. Quels que soient les types de mots qui sont employés, ce sont des slogans et des stéréotypes qui sont employés à la place du fait de pénétrer dans la chair de la société. Cela contraste d'ailleurs singulièrement cette espèce d'illisibilité avec le fait qu'on a l'impression qu'on a le sentiment d'être dans une société, au contraire, où tout est devenu hyper visible. Qu'avec les réseaux sociaux, avec la télé-réalité, avec le succès de la presse People, on a l'impression qu'au contraire, l'œil public, l'œil social, il est présent partout. Mais ce qui est hyper visible, à part justement la situation de quelques personnes particulières, c'est un peu une visibilité paillette. Ce qui est visible, c'est soit les paillettes, soit, je dirais, la quotidienneté superficielle. Et grosso modo, si vous regardez ce qui se dit très souvent sur Twitter ou sur Facebook, c'est qu'on communique des impressions, on communique des sentiments, on communique des éléments de vie quotidienne, mais on ne communique pas en profondeur sur ce qu'on est, ce qu'on vit. Et du coup, cette hypervisibilité, en surface, elle se trouve faisant une espèce de croûte qui empêche justement de voir la société telle qu'elle existe vraiment. Et ce sentiment et ce fait de l'illisibilité, qui n'est pas simplement un sentiment, mais qui est un fait social, presque un fait sociologique, il a une double conséquence. Pour les individus, il a un sentiment, il a un effet déprimant, il a un effet dévalorisant, de relégation presque, être représenté. En effet, c'est au sens propre du terme, voir ce qu'on vit, compter pour quelque chose sur la place publique. La représentation, et je vais y revenir d'un point de vue historique, la représentation, c'est rendre présentes les expériences, les réalités, les conflits, les épreuves qui structurent la société. La représentation, ce n'est pas simplement un processus de délégation, c'est aussi un processus de figuration. Il y a ces deux dimensions. Or, évidemment, quand on parle gouvernement représentatif, on pense d'abord à organisation de la délégation. Mais cette question de la figuration, elle a toujours été centrale dans l'histoire de la démocratie. Et elle était centrale parce qu'elle était à la fois constitutive de ce qui fait l'espace public, quel est sa teneur, de quoi on parle véritablement dans cet espace public, mais en même temps, elle était constitutive des individus eux-mêmes. Je crois que cette volonté d'être représentée au sens de compter pour quelque chose sur la place publique a été un des éléments historiquement constituants, on peut dire, du monde ouvrier. On peut dire que même le mouvement ouvrier a commencé à exister à travers cette entreprise de représentation. Parce que c'est dans cette entreprise de représentation qu'il apparaissait comme ayant aussi une force et une forme collective. Parmi les tout premiers journaux ouvriers, il y a l'Artisan qui est en 1830, il y a l'Écho de la Fabrique à Lyon qui est vers 32, il y a l'Atelier qui est un petit peu plus tard, au tournant des années 1840. Tous les premiers journaux ouvriers ont existé à travers l'organisation de récits, l'essai de présenter des statistiques. C'était le moment aussi où il commençait à y avoir la statistique générale de la France et de présenter ces éléments-là pour montrer, pour rendre sensible un monde collectif et aussi un monde collectif, mais tissé évidemment d'histoire individuelle. Et au fond, la littérature, à ce moment-là, a participé de cette même entreprise, de cette même ambition, pourrait-on dire, de déchiffrement. Dès l'origine, dans l'histoire de la démocratie, on peut donc dire que le sentiment, que la reconnaissance était liée à la production d'un récit sur soi et d'une constitution d'une identité collective, était quelque chose de fondamental. Et que le sentiment qu'une société plus juste n'est pas simplement une société de redistribution, mais qu'elle est une société de constitution des personnes et des groupes. Et ça aussi, la mal-représentation, ça n'a pas simplement des effets pour les individus, c'est aussi des effets pour la démocratie. Et c'est cela qui me semble absolument fondamental. En écrivant ce petit essai, j'avais toujours en tête cette phrase de Michelet qu'il a prononcée au moment de 1848. Il disait, pour faire la démocratie, il faut surmonter la terrible ignorance dans laquelle nous sommes les uns des autres. Que voulait-il dire par là, Michelet ? Il veut dire une chose que sociologiquement, on peut traduire autrement. C'est qu'une société dans laquelle il n'y a pas de connaissances mutuelles est une société qui produit structurellement de la défiance, est une société qui produit de l'éloignement. Parce que qu'est-ce que la confiance ? La confiance, vous le savez, on dit en sociologie que c'est une institution invisible. C'est une institution invisible parce qu'elle permet d'organiser la société sans avoir recours à tout un ensemble de procédures formelles. C'est d'ailleurs pour ça que le capitalisme, l'économie de marché moderne, s'est développée au sein de petits groupes très homogènes, soit par leur origine régionale, soit religieusement, ce qui leur permettait de se serrer les coudes entre eux, de se faire confiance et donc d'économiser du contrat, si je puis dire. Une institution invisible, c'est ce qui économise du contrat. Et la défiance, elle se définit justement par la méconnaissance d'autrui. Si on donne la définition classique de la confiance en sociologie, qui est la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur, c'est ça la confiance. Donc si je n'ai pas d'informations sur une personne, je ne peux pas lui faire confiance. Parce que faire confiance présuppose qu'il y a une probabilité que la personne se comporte d'une façon que je peux prévoir. Mais à l'inverse, si je sais tout sur une personne, il n'y a pas besoin de lui faire confiance. Et quand il y a eu un test qui a eu un test qui a été fait, qui était dans le livre de Cahuc et Zilberberg sur la société de défiance, vous savez, on dit, ben voilà, j'ai besoin de 200 euros parce que vous pouvez me dépanner. Tout le monde dit non parce qu'on n'a pas, si votre meilleur ami vous dit, je suis vraiment là dans une passe difficile, est-ce que tu peux me prêter 200 euros jusqu'au mois prochain ? Connaissant, si on dispose de cette somme, connaissant cet ami, on acceptera. Mais si quelqu'un dans la rue vous dit, il ne peut pas me prêter 200 euros que je vous rendrai demain matin, même si vous avez un sentiment de générosité sociale développée, la probabilité que vous disiez oui est relativement faible. Donc, la méconnaissance produit la défiance. Et on peut dire que tout le sentiment et tous les phénomènes actuels de repli, l'appel au populisme est lié en grande partie à cette construction de la défiance par l'ignorance mutuelle. Il est évident que si on voit l'autre simplement à travers des stéréotypes, l'autre ou des groupes, à travers des stéréotypes, eh bien, on se bat contre des stéréotypes. mais à partir du moment s'il y a une connaissance plus sensible, à ce moment-là, le rapport à la société devient différent. Donc, on peut dire que ce qui fabrique la haine de l'autre, ce qui fabrique la guétoïsation, c'est ce fait qui conduit une société plus violente, une société d'éloignement, c'est aussi une société de méconnaissance. de méconnaissance. Et donc, l'ambition de rendre la société plus lisible a à la fois une importance pour la constitution des personnes, des identités personnelles, a une importance pour la constitution, justement, de milieux sociaux. Il est certain que le mouvement de reprolétarisation, il ne pourra être modifié que si, par exemple, tous ceux qui sont dans ce monde de la logistique sentent qu'il y a des choses qui les rapprochent et qu'il y aura des formes de syndicalisation possibles ou des formes d'action possibles ou des formes de représentation possibles. Et le fait de rendre lisible une réalité, c'est déjà une première façon de répondre à cette question-là. Donc, ce projet, il a pour cette raison une double ambition citoyenne et intellectuelle. L'ambition citoyenne, c'est justement de ne pas rester les bras croisés devant cette espèce de machine infernale qui se développe dans toutes les sociétés européennes, en tout cas, telle qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire la montée des populismes, la montée des intolérances, le repli sur soi, les phénomènes de ghettoïsation. Bien sûr, ils correspondent à beaucoup d'éléments, mais l'élément de méconnaissance a un rôle certainement extrêmement important. Donc, le premier objectif citoyen, on pourrait dire, de cette collection, c'est de rendre pour chacun la société plus lisible et donc de construire un élément de respect, de sortie de l'humiliation, de sortie du mépris en se sentant représenté par le fait que son expérience, les réalités que l'on vit sont prises en compte et de l'autre côté, le fait que ça peut produire ces effets citoyens. Je dis tout de suite que, bien sûr, ça n'est pas une petite initiative. Ça n'est pas publier 12 livres par an et ouvrir un site Internet, ce que nous venons de faire, qui peut résoudre cette question-là. Mais ce qui me frappe, c'est qu'en quelque temps, on a commencé ça il y a un mois, c'est de voir que beaucoup d'associations, même de municipalités, et de bibliothèques nous ont contactés en disant on a envie de faire la même chose. Nous aussi, on a lancé, je vois dans la Meurthe-et-Moselle, par exemple, il y a eu tout un projet Racontons nos vies où ils ont publié des livres de photos où il y a eu aussi des sites Internet. Il y a un groupe de militants dans l'ouest de la France qui a lancé un site qui s'appelle Vie ordinaire et qui raconte, là, c'est spécialement des itinéraires militants, des itinéraires de militance. On me dit qu'ici, à l'université de Bordeaux-Trois, certains veulent raconter notre université. Et qu'il y a beaucoup d'initiatives. La fondation Emmaüs nous a contactés en disant qu'ils voulaient faire la même chose dans leur milieu. Je crois que le but d'une entreprise comme celle de cette collection et de ce site Internet, c'est aussi d'essayer de créer un mouvement et de montrer qu'il y a aussi des initiatives, de les faire connaître. qui vont dans ce sens-là. Et ça a aussi une dimension intellectuelle. C'est une dimension intellectuelle pour deux raisons. C'est qu'il me semble extrêmement nécessaire aujourd'hui pour une entreprise de ce type-là de mêler les types d'écriture. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appris en tant qu'historien du XIXe siècle, si je puis dire. En tant qu'historien du XIXe siècle, j'ai en tête cette phrase fameuse que Gensu avait dit à propos des poètes ouvriers. Vous savez que Georges Sand et d'autres avaient beaucoup célébré tout un mouvement de poésie ouvrière dans les années 1840. Mouvement de poésie ouvrière qui était sous la forme de poésie ou de chansons de raconter la vie ouvrière de l'époque. Et certains de ces poètes ouvriers étaient devenus connus, leur recueil qui avaient été publiés et Eugène Su avait préfacé le recueil de l'un d'entre eux. Il a vu cette phrase extraordinaire. Il avait dit, il n'y avait pas le suffrage universel à l'époque, il dit les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique mais déjà ils ont la représentation poétique. C'est-à-dire de dire qu'ils parlent d'eux-mêmes, ils s'imposent dans la société, ils imposent leur réalité et qu'un tel projet de lecture de la société gagne à avoir différents types d'écriture. L'écriture de la littérature parce que toute une tradition littéraire peut-être moins ces dernières années en France mais en tout cas c'est très nettement le cas si vous regardez aujourd'hui la littérature indienne, la littérature sud-africaine, la littérature américaine, moins psychologisante disons que la littérature française a mis l'accent sur cette entreprise justement de faire connaître autrement la société et c'est pendant la crise des années 30 que l'État fédéral américain avait lancé ce grand projet le projet fédéral des écrivains en lançant des écrivains et des photographes à l'intérieur de l'Amérique pour raconter autrement l'Amérique. Et bon il y avait aussi les livres classiques de John Updike qui avait raconté autrement les abattoirs de Chicago il y avait toute une tradition littéraire et il me semble qu'il est important de la faire revivre aujourd'hui. Beaucoup d'écrivains sont sensibilisés à ça et ce qui m'a frappé c'est dès le lancement de ce projet c'est de voir le nombre d'écrivains qui nous ont contactés. On va publier le mois prochain mais ça elle avait été un des premiers soutiens du projet Annie Ernaud pendant un an a tenu le journal de l'hypermarché près de chez elle. Ça va sortir dans six semaines. Maïlis de Kérangal va écrire le portrait d'un espèce de passionné de la recherche de la vraie nature dans la cuisine. Et ce qui l'intéresse ce n'est pas simplement la cuisine mais c'est ce que veut dire la passion de quelqu'un de retrouver quelque chose d'extrêmement fort. Et donc elle fait le portrait de cette personne. Bégodeau a fait on va bientôt le publier aussi le portrait d'une infirmière à Fijac dans le Lot. Et beaucoup d'autres écrivains ces jours-ci nous ont contactés et je pense que ça c'est une dimension importante parce que ce qu'apporte l'écriture ce n'est pas simplement du beau style. Ce qu'apporte l'écriture c'est la possibilité d'une autre connaissance de la société. La littérature est aussi une entreprise de connaissances. Je crois que cette dimension-là est fondamentale et ce n'est pas simplement une entreprise de connaissances parce que comme Zola on fait des enquêtes ou comme Flaubert on va dévorer un millier de bouquins pour écrire Bouvard et Pécuché mais c'est parce que comme le dit dans son livre Annie Ernaud très justement voir pour écrire c'est voir autrement et là cette dimension me semble très importante cette importance donnée à la parole des écrivains et puis bien sûr importance donnée à l'écriture de sciences sociales au travail de sciences sociales et peut-être en essayant de revaloriser par rapport à une tradition française qui a beaucoup privilégié disons la grande théorie de valoriser le retour à une tradition plus ethnographique et là une chose qui nous a fait plaisir c'est qu'on a reçu un mail ces jours-ci d'Haward Baker vous connaissez peut-être le grand sociologue américain Howard Baker qui nous a dit qu'il est enthousiasmé qu'il allait faire un grand papier aux Etats-Unis sur notre sur notre initiative mais en même temps qu'il y a je dirais l'écriture de l'écrivain la recherche du chercheur aussi la grande enquête journalistique quand je pense à ce qu'a porté un livre comme celui de Florence Omna le quai de Wistreham je pense qu'il faut aussi refavoriser cela le monde a essayé de le faire avec vous voyez ces enquêtes en France mais elles étaient assez courtes et actuellement nous travaillons avec un certain nombre de journalistes pour refaire en plus long justement ce type d'enquête de terrain avec le type d'écriture et le type d'approche journalistique et bien sûr des simples paroles de témoins mais là sur ce point il faut bien dire que l'invisibilité ce n'est pas simplement les damnés de la terre l'invisibilité ce n'est pas simplement ce nouveau monde prolétaire l'invisibilité ce n'est pas ces gens de service que l'on ne voit pas l'invisibilité ce n'est pas seulement comme le dit une des personnes il y a une journaliste Eve Charin qui a écrit le livre La course et la ville qui est en quelque sorte elle s'est embarquée avec trois chauffeurs livreurs et elle a montré ce qu'est leur profession mais dans l'attention avec la ville où tout le monde dans la ville voudrait qu'il n'y ait pas de voiture pas de stationnement pas de porte qui s'ouvre et en même temps voudrait que tout soit à l'heure dans les supermarchés etc. donc elle fait l'histoire de cette tension à partir du point de vue de ces gens-là elle a eu une notation très intéressante à un moment un chauffeur livreur lui a dit mais surtout on nous a donné comme consigne quand vous déposez des paquets chez un client ne croisez jamais le regard des gens c'est-à-dire vous ne devez exister que comme une force de travail mais surtout vous ne devez pas faire perdre du temps en existant comme une personne et ça effectivement c'est simplement des choses qui sont de l'ordre du témoignage qui peuvent permettre de le reconnaître le solliciter organiser je pourrais vous expliquer comment on a des projets sur ce plan-là solliciter organiser les témoignages c'est aussi une autre façon de comprendre les choses à partir de petits grains du détail du quotidien là où même je dirais l'enquête journalistique l'enquête sociologique est parfois même le romancier ne pénètre pas toujours et c'est de cette façon effectivement à travers le travail sur les témoignages de cette nature qu'on peut voir aussi comment des individus essaient de tisser les fils fragiles à partir desquels ils essaient de tenir en équilibre parce que comprendre la société ce n'est pas simplement décrire des conditions bien sûr qu'il faut décrire des conditions sociales et ces nouvelles conditions sociales qui sont inaperçues disons ou en tout cas en dehors du discours public en dehors en partie de la description médiatique et même parfois scientifique mais c'est aussi regarder comment les individus sont aussi constitués par les épreuves qu'ils connaissent par les trajectoires par les phénomènes de bifurcation et de voir comment ils composent en quelque sorte en permanence avec leurs conditions ces problèmes et les éléments d'adversité qu'ils tissent et pour cela il y a un travail de déchiffrement auquel nous souhaitons associer sur notre site aussi des personnes dont on ne parle pas d'habitude et qu'ils ne sont pas des invisibles au sens strict du terme c'est pour cela parce qu'ils ont une existence sociale un grand chercheur scientifique comme Balibar il est à l'Académie des sciences et il dirige un grand laboratoire physique à Normal Sud donc ça n'est pas un invisible mais son travail est invisible son travail est invisible quand on voit la façon les rapports qu'il y a entre la science et la société on voit que le travail du chercheur lui est invisible lui il est à l'Académie des sciences il n'est pas invisible puis dans une famille où il est le seul il est un peu la brebis galeuse parce qu'il est le seul à ne pas avoir fait Normal Sud puis il n'a fait que Polytechnique donc évidemment c'est des cas un peu à part mais on ne peut pas dire que c'est un invisible mais ce qui est invisible c'est son travail et ce qui est intéressant dans son livre c'est qu'il parle matériellement de ce que veut dire et presque psychologiquement de ce que ça veut dire sa vie de chercheur c'est ça aussi qu'il faut rendre visible et pas simplement je dirais parce que la société là on le voit bien dans le rapport science-société souffre tout à fait de cela voilà j'ai déjà parlé trop longtemps pour consacrer un temps à la discussion mais voilà un peu le sens général de ce projet qui s'articule donc autour de cette collection là où vous avez un certain nombre enfin les premiers livres qu'on va publier à partir d'avril avant l'été un livre d'Annie Ernaud sur son supermarché on va publier un livre de Rachid Santaki qui est un auteur de Polar et qui raconte la porosité des différents business l'attrait du business dans les cités mais comment cet attrait on passe du légal à l'illégal c'est quelque chose qu'il a vécu et c'est il a écrit un Polar qui a vu beaucoup de succès Flick et Caillera il raconte ça ça fait comprendre tout à fait autrement un certain nombre de choses et puis un jeune sociologue fera le portrait d'un grand patron fils d'ouvrier et qui montre un modèle de réussite sociale qui ne se fait absolument pas dans la honte mais dans lequel au contraire l'origine modeste est utilisée presque comme une arme de guerre sociale et c'est quelque chose c'est un livre extrêmement estomaquant et je pense intéressant et parmi ses premiers livres il y a le projet de Guillaume je n'ai pas voulu parler trop précisément des livres pour que Guillaume ait toute l'attitude pour présenter le projet mais je trouve aussi très exemplaire de notre démarche que quelqu'un qui avait écrit philosophiquement si je puis dire sur les précaires soit passé aux travaux pratiques non pas les précaires mais soit passé aux travaux pratiques d'une autre façon d'écrire et de décrire une réalité donc je laisse la parole à Guillaume Merci donc merci beaucoup Pierre donc je voudrais expliquer un petit peu les raisons qui m'ont conduit à entrer de façon enthousiaste dans ce projet de raconter la vie d'un parlement des invisibles donc je le ferai forcément en évoquant un petit peu un parcours philosophique qui est le mien et pourquoi je me suis intéressé à cette femme au chat donc Karine qui d'un côté est contrôleuse d'impôts et de l'autre est éleveuse de sacré de Birmanie donc effectivement c'est un peu un grand écart entre guillemets qui est ouvert par là même entre peut-être une certaine vocation de la philosophie à dire quelque chose d'universel et là le désir de rendre vraiment dans sa plus grande singularité dans le grain le plus fin de la singularité une vie une vie et non pas n'importe quelle vie mais une vie singulière quand Pierre m'a fait cette proposition de travailler sur cette collection sur ce projet j'ai effectivement tout de suite pensé qu'il y avait là une belle occasion pour moi de mettre un peu en tension ma réflexion sur les vies ordinaires j'ai commencé à mener à partir d'un livre qui s'appelait Vies ordinaires vies précaires et également effectivement des vies dans leur concret alors c'est vrai que j'ai toujours travaillé un petit peu de manière un peu spéciale en philosophie puisque je me suis toujours intéressé à des récits de vies à des portraits à des trajectoires qui forment pour moi le fond de mes enquêtes conceptuelles mais ici il y avait la possibilité de construire au sens fort du terme au fond quelque chose comme un portrait le portrait d'une vie qu'est-ce que c'est que portraiturer une vie à partir d'elle-même je pensais à la phrase de Foucault qui disait nous sommes trop habitués peut-être aux commentaires pour comprendre ce qu'est une vie et c'est vrai que pouvoir faire le portrait d'une vie c'est passer outre cette fonction de commentaire pour tenter de ressaisir les formes d'une existence ces parcours sachant qu'en général forcément on a toujours une idée de la vie après coup une fois qu'elle a disparu et que de ce fait cette vie est transformée en destin donc est-ce qu'il est possible de formuler de décrire une vie en acte une vie inachevée au moment où elle jaillit au moment où elle se développe intervenir dans une vie en plein cours c'est ce qui m'intéressait énormément dans ce projet en essayant de trouver une cohérence par une sorte d'enquête effectivement alors une enquête voilà pour un philosophe là encore on pourrait dire c'est un pas de côté mais je pense que la philosophie doit absolument renouer avec les enquêtes qu'elle est une sorte de témoignage à bien des égards à partir que j'ai essayé de faire à partir de nombreuses heures d'enregistrement avec Karine et là je voudrais au fond dire quelque chose c'est-à-dire que ce projet de restituer une vie d'essayer de rentrer dans le grain fin d'une vie de l'appréhender c'est dans le même temps le projet de la reconnaître en tant que telle dans sa singularité Pierre explique précisément dans le Parlement des Invisibles que les vies sont mal représentées et qu'elles sont en attente de reconnaissance c'est lui qui parle d'ailleurs de démocratie narrative pour dire cela le fait que par le récit une vie dans sa singularité n'est plus en attente de reconnaissance mais qu'elle est pleinement appréhendée et effectivement ce projet d'une démocratie narrative portée par Pierre Rosanvalon et par tout un collectif ici un collectif qui en plus en acte en cours d'invention a donc une portée pleinement politique finalement la connaissance des vies ordinaires l'idée c'est que la connaissance des vies ordinaires doit permettre de sortir des mauvaises représentations qui rendent encore plus invisibles certaines existences par mauvaise représentation je veux dire que non seulement il y a des vies que nous ne voyons pas parce qu'au fond nous détournons notre regard socialement et que ces vies sont privées d'un capital social minimal qui leur permettrait d'être regardées et appréhendées comme vie mais en même temps il y a des vies que nous voyons à partir d'une représentation tronquée et donc la vision que nous avons de ces vies tant sur le plan personnel que professionnel et d'ailleurs la part des deux est souvent l'énigme même d'une vie la vision que nous avons d'une vie est totalement tronquée et c'est je crois cette vision qui est finalement systématiquement développée de manière outrancière par des formes de pipolisation entre guillemets ou par des formes de récits paradoxaux qui s'intéressent aux vies ordinaires mais uniquement pour en capter comme ça une espèce d'élément gadget par lequel la vie sera possiblement résumée alors je crois que dans ce projet là il y a l'idée qu'au fond on ne peut pas résumer une vie parce que celle-ci précisément s'invente raconter la vie pour moi c'est justement tout sauf résumer la vie c'est sortir de ce cours du résumé pour rentrer peut-être dans un projet de nature encyclopédique ce serait une question que je poserai volontiers à Pierre tout à l'heure mais non pas peut-être à la manière de l'encyclopédie des sciences et des arts du 18e siècle mais quelque chose comme une encyclopédie des vies ordinaires en fond une encyclopédie sensible une encyclopédie qui donne à voir la vie dans ce qu'elle a de plus singulier et de moins représenté alors bien sûr on peut se demander pourquoi il faut accorder aujourd'hui tant de crédit à la vie ordinaire à l'ordinaire d'une vie et c'est vrai que la littérature de ce point de vue a pris beaucoup d'avance pourrait se référer au roman de Maupassant Une vie qui déjà fait ce projet de circonscrire l'indéfini d'une vie justement non pas la vie mais une vie et cette idée qu'au fond il doit être possible de raconter une vie une vie dans ce qu'elle a de singulier on pourrait dire à quoi bon faire cela quel est le sens de cette tentative théorique citoyenne politique ne nous attend pas et là-dessus je crois qu'il faut tout de suite mettre un peu en avant une forme de critique adressée à toute une formulation d'un savoir est-ce que au fond on a pendant longtemps été habitué à l'idée que le savoir était aux mains de ceux qui ont des positions sociales de distinction produites par le savoir de telle sorte qu'il y avait une espèce de circulation entre le maniement et la maîtrise d'un savoir et la possibilité de se distinguer de l'objet du savoir entre celui qui sait et celui qui ne sait pas entre celui qui sait et qui dit quelque chose de celui qui ne sait pas il y a tout un jeu de position sociale qu'il faut analyser de près en soulignant que pendant longtemps quand même les sciences sociales la philosophie ont produit un savoir sur les gens dans le dos des gens dans le dos des personnes Foucault dont je m'étais auquel je me réfère souvent puisque c'est une forme d'héritage que je revendique Foucault parlait de l'indignité du pouvoir et il parlait aussi de l'indignité à parler à la place des gens et là il y a je crois quelque chose comme une indignité du savoir dès lors qu'on prétend savoir à la place de ceux qui vivent mais qui ne savent pas au fond réellement ce qu'ils vivent un savoir dans le dos des gens et c'est vrai que ça s'est fait beaucoup dans les sciences sociales dans la philosophie partout on a produit souvent un savoir dans le dos des gens un savoir littéralement insu et il me semble que la première grande force de ce parlement des invisibles c'est de refuser cela c'est de dire en somme vous qui vivez vous avez un savoir qui n'est pas pris au sérieux par les partis par les syndicats par les intellectuels mais ce savoir nous intéresse parce que précisément il produit dans le même temps la connaissance de l'individu que vous êtes singulière et le savoir de la société dont nous avons besoin aujourd'hui pour mieux la représenter pour mieux décrire les nouvelles formes de travail pour mieux décrire les nouveaux partages entre les visibles et les invisibles alors de ce point de vue oui raconter la vie donner la parole à tout le monde ou écrire à propos d'une vie c'est bien affirmer qu'il existe des savoirs assujettis qu'il faut libérer pour agir autrement c'est au fond pour le dire autrement la possibilité d'une émancipation par la narration Pierre y a fait référence de façon soutenue d'où un mot d'ordre qui me semble être celui de cette aventure qui est l'idée d'un certain retour à l'ordinaire c'est sur ce mot d'ordre que se rejoignent je crois les narrations des uns et des autres que ce soit les documents livrés autobiographiques par les uns que ce soit les docu-fictions produits par la littérature ou par les sciences humaines et on sait ici que peut-être que c'est cette c'est sur ce plan-là le retour à l'ordinaire que la littérature et les sciences sociales et la philosophie se rejoignent on peut dire que alors que la littérature a pendant longtemps porté son attention aux vies minuscules pour reprendre le titre du très beau livre de Pierre Michon les sciences sociales et la philosophie plus encore que les sciences sociales s'en sont méfiées et là je fais amende honorable au nom de la philosophie elles les ont mises à distance dans une perspective de critique soit dans une perspective de critique des conditions sociales de sévi pour les sciences sociales ou bien dans une sorte d'arrogance propre à la philosophie aux gestes philosophiques or je crois que ce à quoi nous assistons aujourd'hui mais depuis très longtemps peut-être formulé ailleurs mais qui ici se rejoint dans un projet politique c'est bien un rapatriement de l'ordinaire dans la pensée c'est depuis cet ordinaire qu'il faut penser c'est même en lui qu'il faut penser Pierre a évoqué dans son livre une autre histoire des sciences sociales qui est en même temps toujours une autre histoire des nations qui produisent ces sciences sociales pour montrer comment ce travail de l'ordinaire a modifié la perspective des sciences sociales quant à la production d'un savoir d'une classification d'une perspective d'émancipation il a porté son attention plus précisément à deux cadres nationaux l'Amérique et la France en soulignant combien l'enquête sociale avait en France par exemple prolongé l'observation romanesque il a souligné en particulier le rôle prépondérant de la série Les Français peints par eux-mêmes publiant à partir de 1839 plus de 400 petits textes consacrés à l'explication l'exploration la description plutôt d'un type social particulier très souvent porté par un métier ou par un statut le métier d'épicier le statut de courtisane auquel renvoient par exemple deux textes de Balzac qui sont extraordinaires le texte de Balzac sur l'épicier expliquant comment finalement l'épicier du coin de la rue à Paris est le nouvel explorateur du monde social puisque dans un endroit très local dans sa boutique il voit arriver un ensemble de denrées du monde entier donc du très global et cette description très minutieuse que Balzac fait du métier d'épicier elle a été reproduite par beaucoup d'enquêtes par beaucoup de réflexions d'écrivains au point d'ailleurs que toute la littérature du 19ème siècle en tout cas une grande partie a pu se revendiquer effectivement du geste de l'enquête sociale je pense à Victor Hugo qui donne à l'expression de philosophie sociale sa vraie portée dans les misérables où l'expression apparaît à de nombreuses reprises et souvent Victor Hugo pour camper lui-même sa narration se place sous l'égide du philosophe social c'est-à-dire de celui qui a étudié les marges du social les égouts du social en les ramenant à la lumière et en les expliquant depuis des centres de décision politiques et économiques qui font et défont les vies Pierre a également montré comment il y a fait référence tout à l'heure la sociologie américaine s'est construite pour repenser les problèmes qui se posaient à la société américaine des problèmes d'immigration de travail de violence que connaissaient alors et que connaissent toujours mais d'une autre manière les grandes métropoles américaines comme Chicago par exemple le fait est que cette sociologie-là justement ne s'est pas faite dans le dos des gens mais avec eux au point que le sociologue n'hésite pas d'ailleurs lui-même à se prendre comme objet d'étude comme c'est le cas précisément je suis très heureux que vous y ayez fait référence pour Becker qui précisément dans un ouvrage de 1963 Outsider renouvelle l'étude de la déviance et de la délinquance en s'intéressant au comportement des fumeurs de marijuana et aux joueurs de jazz aux musiciens de jazz en prenant lui-même en quelque sorte se prenant lui-même aussi comme objet d'étude puisque Becker était également un musicien de jazz un pianiste et donc décrit en quelque sorte la carrière du musicien de jazz qui doit intégrer certains stéréotypes de la déviance s'il veut justement être un musicien entre guillemets normal dans un milieu dit déviant c'est tout le paradoxe que Becker retient de sa sociologie qui se situe dans une histoire de la pensée sociale américaine qui a consisté effectivement à mêler les voix des écrivains et des sociologues en s'intéressant par exemple en pleine crise de 1929 aux fermiers modestes aux ouvriers déclassés à tous les métiers ordinaires aux immigrants venus de Pologne ou d'ailleurs mais aussi à toutes les histoires orales produites par les personnes alors du point de vue de la philosophie c'est là où je prends d'une certaine manière une forme de relais il faudrait évoquer également une autre histoire de la philosophie plus récente sans aucun doute dans laquelle la recherche du ton en philosophie du ton juste en philosophie s'avère être une recherche de l'ordinaire de la voie ordinaire et c'est vrai que pendant longtemps la philosophie a parlé au nom de l'universel donc il y a là une espèce de hiatus maximale puisque c'est Stanley Cavell l'un des premiers à avoir rapatrié la voie ordinaire dans la philosophie à partir d'une relecture de Wittgenstein c'est Stanley Cavell justement qui note qu'il y a au fond une espèce d'arrogance congénitale de la philosophie qui parce qu'elle se situe sur le terrain de l'universel en vient à éloigner certaines vies de manière presque structurelle comme ne prenant pas en charge cette dimension de l'universel cette recherche de la voie ordinaire Stanley Cavell en a fait le cœur de sa réflexion et je dirais que dans une toute autre tradition de pensée beaucoup plus en lien avec les sciences sociales ou avec une certaine philosophie française entre guillemets des années 60-70 je me suis moi-même entre guillemets intéressé aux narrations aux narrations des vies ordinaires à ce qu'elles disent d'elles-mêmes et des autres quand elles en viennent à être fragilisées par les conditions sociales qui leur sont faites par le licenciement la disqualification sociale le mépris et quand elles sont de ce fait rendues inaudibles j'ai proposé en particulier dans un livre qui s'intitule l'invisibilité sociale qui pour moi fait vraiment écho avec le Parlement des invisibles j'ai proposé une analyse du mécanisme d'engendrement de l'invisibilité en soulignant combien c'est toujours à partir du moment où la voix la voix de quelqu'un cesse d'être appréhendée que son visage au fond finit par disparaître car c'est là justement le point essentiel à mes yeux au fond on rend invisible une personne en cessant finalement de l'écouter c'est-à-dire de s'intéresser à sa voix à ce qu'elle a à dire le visage de quelqu'un disparaît dès lors que sa voix a cessé de compter alors on pourrait à partir de là refaire une lecture par exemple de Lévinas et montrer que c'est bien non pas le visage qui porte la voix mais la voix qui porte le visage au point que c'est depuis la possibilité de la voix que le contour d'un visage apparaît et on pourrait montrer du même coup que l'absence de voix fait littéralement disparaître un visage et rend une vie invisible et à ce moment-là c'est toute une vie qui précisément n'est plus appréhendée comme valant le coup d'être vécu c'est-à-dire comme valant le coup de faire œuvre valant en quelque sorte la peine de figurer dans un collectif de femmes et d'hommes qui font des choses qui font des choses plus vastes que leur propre existence et qui finissent par s'inscrire dans un collectif un patrimoine au fond être rendu invisible et c'est là le drame c'est sortir de toute possibilité d'ancrage dans un collectif et c'est sortir de toute possibilité aussi d'inscription dans un patrimoine d'actes significatifs pour une aventure plus vaste que soi-même on sait très bien que quand on travaille que ce soit dans une usine même si celle-ci même si celle-ci est de plus en plus rare il en reste dans un bureau dans des institutions différentes l'hôpital l'université etc on sait très bien que quand on travaille on s'inscrit toujours dans une aventure qui est plus vaste que soi au fond travailler c'est être littéralement placé chez les autres c'est-à-dire faire un certain nombre de gestes à l'extérieur dans le monde des autres et donc tout dépend aussi de la manière dont ces actes sont reçus par les autres est-ce que je suis confirmé dans mes gestes par les autres ou est-ce que je suis au contraire infirmé et c'est précisément cette dimension-là qu'il m'a intéressé d'explorer dans le portrait que je fais de la femme au chat et auquel je vais dire deux mots maintenant mais encore une fois pour insister il me semble que trop souvent on parle de personnes de manière caricaturale en disant soit qu'elles sont désœuvrées pensons à la description des banlieues soit qu'elles sont justement au fond qu'elles n'apportent rien en réalité très souvent la disqualification d'une vie c'est toujours la disqualification d'une voix d'une voix non pas parce que la voix de la personne n'a rien à dire au contraire mais parce que la voix ne trouve pas de structure auditive suffisamment bienveillante pour pouvoir retenir ce qui est dit d'une vie comme significatif comme content précisément donc je dirais que l'invisibilité pour moi l'invisibilité d'une vie est toujours liée au fond à l'inaudibilité d'une existence et celle-ci est toujours engendrée non pas parce que quelqu'un n'a rien à dire de lui-même et du monde dans lequel il est mais parce que quelqu'un ne trouve pas la paire d'oreilles suffisamment bienveillante et présente pour pouvoir capter son récit comme un récit qui compte au fond et dans ce projet ce que je trouve extraordinaire ce projet raconter la vie c'est que précisément c'est ce que j'appellerais la nécessité vitale d'un parlement des invisibles nécessité vitale d'un parlement des invisibles que propose précisément cette aventure-là en essayant tout simplement de rendre la parole aux gens c'est-à-dire de rouvrir une utopie par la parole avec cette idée simple que c'est toujours depuis une parole vive qu'une vie peut être appréhendée et devenir visible et je crois que c'est cette espérance-là qui est portée aujourd'hui par cette entreprise de raconter la vie c'est cette espérance-là qu'il faut porter aujourd'hui pour refaire société s'intéresser au récit de chacun c'est descendre dans le grain fin des vies individuelles non pour les épier non pour les scruter à la manière d'un loft sociologique mais pour qu'une nouvelle représentation de la société un nouveau savoir émerge condition pour déplacer les frontières les partages de l'inclusion et de l'exclusion les partages des places c'est sur cette toile de fond que j'ai voulu que je me suis intéressé à ce que j'appellerais par clin d'œil à Kislowski à la double vie de Véronique à la double vie de Karine la double vie de Karine qui d'un côté est contrôleuse des impôts et mène son activité avec une rigueur et une méticulosité qui font craindre que celui qui tombe sous ses griffes ne va pas en ressortir indemne ce que j'écris pour moi-même par moments et de l'autre côté son amour des chats sa passion pour l'élevage qu'elle mène avec une très grande opiniâtreté contrôlée d'un côté et soignée de l'autre il me semblait qu'il y avait dans une vie deux éléments à ce point différents comment au fond peut-on être contrôleuse et éleveuse comment peut-on faire du chiffre vérifier des listings de chiffres à n'en plus finir et de l'autre côté caresser ces félins en prendre soin les nourrir les soigner etc il me semblait qu'il y avait là un mystère qui était d'autant plus intéressant et insolite à mes yeux qu'au fond toute sa trajectoire professionnelle et c'est ça qui m'a fasciné a consisté à organiser progressivement la seconde activité d'éleveuse dans la première à côté de la première pour donner sens à cette première activité en tout cas pour donner une justification à la première activité et donc je suis rentré avec bien sûr son plein assentiment avec un travail avec elle dans son existence et donc nous avons passé très longues heures ensemble à parler j'enregistrais ces propos je les ai notés les transcrivais ensuite et ce n'est que progressivement qu'un portrait finalement a pu émerger un portrait d'elle fait par elle dont je n'étais finalement que le script d'une certaine façon et j'ai toujours considéré que mon rôle dans ce texte était précisément de mettre finalement de rendre visible sa parole de rendre visible sa voix de faire le moins violence possible à son existence en essayant de faire simplement que les éléments qu'elle donne puissent être restitués peut-être avec le plus d'honnêteté en quelque sorte possible j'ai très vite compris que ce qui l'a fasciné dans son activité d'éleveuse c'était la possibilité effectivement de compenser quelque chose de son travail aux impôts par une autre forme de travail parce que le point le plus intéressant c'est qu'elle n'a pas simplement fait de l'intérêt pour le chat une passion seconde par rapport à la contrainte un peu austère des impôts elle s'est littéralement déclarée éleveuse de chats ce qui dans le monde de la fonction publique suppose tout un parcours du combattant de la combattante en l'occurrence puisqu'il faut se déclarer or quand on est fonctionnaire il n'y a que deux possibilités pour prendre une seconde activité sur le plan professionnel c'est soit les oeuvres de l'esprit soit tout ce qui concerne l'agriculture et il se trouve que le métier d'éleveuse de chats précisément rentre dans la seconde catégorie ce qu'elle a fait en prenant une formation à Maison Alfort par distance en se livrant à tout un certain nombre de stages en revisitant complètement en réélaborant complètement sa maison de manière à intégrer tous les standards de l'élevage professionnel c'est-à-dire une pièce pour les mâles séparée d'une pièce pour les femelles c'est-à-dire un enclos à l'extérieur pour permettre aux félins de déambuler en toute sécurité c'est-à-dire un coin infirmerie de telle sorte que quand vous entrez chez elle vous avez l'impression à un certain moment de pénétrer dans une espèce de second monde qui est ajusté au premier le monde de la maison dans laquelle elle vit avec son mari ses enfants un second monde qui est juste à portée de main et qui voit un tout autre univers jaillir contaminer le premier puisque les félins quand même passent un peu partout se frottent à vous d'ailleurs très souvent j'ai dû interrompre enfin l'enregistrement s'est interrompu parce qu'un matou avait été tout simplement posé sur le téléphone et avait trafiqué quelque chose qui faisait qu'on a dû interrompre l'enregistrement avant de le reprendre alors tout ça m'a beaucoup fasciné je dirais pour terminer que je vois dans la description dans le portrait que Karine fait d'elle-même par mon intermédiaire je vois une espèce d'expérience du travail extrêmement emblématique et qui n'est pas effectivement tellement représentée dans les descriptions classiques du monde du travail parce que si on s'intéresse au travail par les statuts par les statuts des personnes ou par les règles prescrites qui donnent un cadre à l'activité du travail on ne comprend pas comment justement quelqu'un comme Karine par exemple ça peut être quelqu'un d'autre en vient à vivre son rapport au travail comme une expérience intérieure absolument fondamentale c'est-à-dire que la question du travail c'est pas simplement et c'est trop souvent comme ça qu'on l'aborde c'est pas simplement de s'ajuster à un statut c'est pas simplement de s'ajuster à un ensemble de règles prescrites la question du travail pour une personne c'est comment tenir à l'intérieur d'un nombre de règles extrêmement strict comment tenir dans sa propre vie à soi c'est-à-dire comment arriver quand même à trouver dans ce placement chez les autres qu'est le travail un intérêt pour soi et là il y a toute une série de stratégies Carine a développé une stratégie une stratégie radicale qui consiste à dire pour tenir dans l'univers des impôts et je consacre beaucoup de pages à la description des métamorphoses de la question fiscale et de l'organisation fiscale aujourd'hui pour tenir dans ce monde des impôts elle a proposé une option radicale qui consiste à développer une toute autre activité à l'extérieur mais comme si au fond et d'ailleurs elle le dit elle-même comme si au fond elle pouvait tenir à sa première activité l'activité professionnelle enfin le premier travail par une seconde activité qui viendrait donner sa raison d'être à la première activité mais cette seconde activité c'est un travail second mais vous voyez qui n'est pas secondaire pour elle donc comment est-ce qu'on peut se lancer dans un second travail pour arriver à tenir le coup dans son premier travail et ça je trouve ça extrêmement intéressant et important et il faut remarquer d'ailleurs qu'au bout d'un moment elle elle emprunte de son premier travail des éléments pour son second travail et réciproquement c'est-à-dire qu'elle ne va pas se contenter de contrôler d'un côté de faire du contrôle au particulier d'un côté et de soigner ses chats de l'autre côté elle va introduire toute la méticulosité et la rigueur de ses contrôles dans l'univers des chats c'est-à-dire que son élevage il va être fait avec une maniaquerie une obsession sans égale qui me laisse à penser je lui avais d'ailleurs posé la question qu'elle a projeté sa culture et sa rigueur de l'enquête fiscale à l'intérieur d'un monde qui est tout à fait autre et ça je trouve ça assez fascinant de voir comment alors qu'elle construit deux activités séparées avec l'une qui permet de tenir dans l'autre comment en même temps dans sa vie psychique au fond ces formes d'activité en viennent à se mélanger l'une dans l'autre alors bien sûr c'est un choix radical qu'elle fait d'autres options sont disponibles comme le fait pour un individu d'arriver quand même à inventer dans les normes prescrites des éléments des éléments de son histoire personnelle à les inscrire dans le travail elle non il y a le travail des impôts et puis ailleurs il y a un second travail dans lequel elle investit totalement son être et elle va tenir dans le premier par le second il y a d'autres vies dans lesquelles le rapport n'est pas ainsi dans lesquelles au fond une existence cherche à inventer son rapport au travail en intégrant des éléments personnels de son histoire de ses passions à l'intérieur de son propre monde du travail et je vois là quand même aussi du coup toute une relecture de la question du travail qui est à faire aujourd'hui qui a quand même été très largement occultée pendant un certain temps en tout cas où on s'est intéressé au statut à l'histoire des statuts à l'histoire des règles sociales de la division du travail je vois là toute une autre relecture de la question du travail qui permet aussi de comprendre comment des vies se situent à la fois dans le travail et hors du travail dedans et dehors et comment justement cette espèce d'activité d'équilibriste être dedans mais pas trop être un peu dehors mais pas trop comment cette règle cette activité d'équilibriste permet justement de nouvelles relations au travail je pense à tous les individus qui justement décident par des choix qui peuvent paraître radicaux de renoncer à leur première activité pour la seconde activité on a potentiellement dans la vie de Karine quelque chose de cette allure-là qui nous permet de comprendre aujourd'hui comment justement la question du travail doit être complètement réfléchie à partir de toute autre perspective que celle simplement d'en avoir ou pas voilà merci Applaudissements